Sous-titrage ST' 501 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 Et l'on nous a informé que la traduction sera prête ce matin, mais jusque-là, nous n'avons pas encore reçu le document. Pour la deuxième question, c'est en relation à la comparaison du 15, nous avons prévu de continuer d'entendre la déposition de 2 CWD-971 depuis la province d'Odor-Ménie. La Chambre se prononcera ultérieurement sur cette question. Nous verrons comment se présenter les choses ce matin et probablement nous limiterons les questions et nous examinerons la question à nouveau demain. Nous terminerons sur ce point après la déposition du présentement. Je passe à nouveau la parole à l'équipe de défense de notre chair pour interroger le témoin du CWD. M. le Président, je m'excuse de revenir sur ce point maintenant le témoin du BCJ, car ce témoin a besoin d'énormément de préparation. Je demande en toute urgence qu'elle ne soit pas considérée comme témoin de réserve aujourd'hui. C'est toute l'information dont nous avons besoin. Si tel est le cas, nous en serions soulagés, M. le Président. M. le Président, je suis le co-counselaire de Nguyen-Chia. M. le Président, je suis le co-counselaire de Nguyen-Chia. M. le Président, j'aimerais vous poser des questions ce matin. M. le Président, tout d'abord, de ce que vous avez dit dans l'un de vos PV d'audition. M. le Président, j'aimerais nous dire ce que vous et votre unité devriez faire en mer, lorsque vous voyez entrer, M. le Président, quand un bateau de pêche pénétrait les eaux territoriales du Campuchéa démocratique. M. le Président, quand un bateau de pêche pénétrait dans nos eaux territoriales, même s'ils semblent qu'ils étaient des pêcheurs apparemment, ils étaient armés. Et nous, nous devions mobiliser nos forces pour protéger les îles. M. le Président, il y avait des échanges de coups de feu entre notre côté et le leur. Et généralement, ils viennent pendant la nuit, Ils pénétraient profondément sur le Kho Tmei, près de Kho Tmei. Faisons une distinction, d'une part, entre les véritables bateaux de pêche, qui avaient à leur bord des pêcheurs qui pêchaient vraiment, et d'autre part, des bateaux munis de fusils et dotés d'armes. Lorsque vous, ou vos hommes, au corps d'un patrouille, avez établi qu'un bateau qui franchissait les eaux territoriales était véritablement un bateau de pêche, que faisiez-vous ? Dans le cas d'un bateau de pêche, qui n'avait pas son bord des armes, et dont les occupants ne tiraient pas sur nous, et surtout lorsqu'ils ne tiraient pas sur nous, mais ce qui a été rare, nous n'avons pas voulu dire bateau de pêche. Une question de suivi. Nous avons du témoignage d'une personne qui patrouillait également dans les eaux territoriales du Kho Tmei. C'était un commandant qui n'appartenait pas à la division 164, mais plutôt à l'armée de la zone Ouest. Je ne sais pas si je suis en droit de prononcer son nom, mais je m'étais testé d'oublier, 1008, le 2 février. Il a témoigné devant la chambre, et il a dit, je vais vous donner une lecture à 14h09, « Quand un bateau est encrochée sur nos eaux territoriales, nous déployerions nos navires, afin d'examiner quel type de bateau est encrochée sur nos eaux territoriales, si c'était un grand bateau ou un bateau de pêche. Si c'était un bateau de pêche, on le pourchassait. Et s'il nous tirait dessus, alors on ripostait. » Fin de citation. Cela ne s'est pas passé dans votre division, M. Wittnes, mais savez-vous s'il y a eu des ordres ou des instructions, vous vous demandant de chasser hors des eaux territoriales tout bateau et qu'il n'était pas un bateau de pêche ? Réponse, oui, il y a eu de tels cas. pour les bateaux de pêche. Pour les bateaux de pêche, nous les repoussions. L'on les chassions, lorsque nous ne tirait pas sur nous, et qu'ils nous empietaient sur nos eaux territoriales. L'on les repoussions, lorsque nous nous étions repérés, ils battaient en retraite. Mais s'il tirait en premier, on l'aurait posté. question. Parlons maintenant des bateaux qui n'étaient peut-être pas de véritables bateaux de pêche. Question-réponse 18, E3-9698, vous avez été un peu plus spécifique. Vous avez été un peu plus spécifique. Et je vais vous relire vos propos. Vous avez dit, je cite, qu'ils nous ont donné pour instruction que si nous voyions des bateaux de pêche pénétrer dans nos eaux territoriales, mais qui restaient près de la frontière maritime, alors nous ne devions pas agir. Mais si ces bateaux pénétraient profondément dans nos eaux territoriales et ils restaient pendant longtemps, nous devions les attaquer immédiatement. Fin de citation. Avez-vous dit cela ? A l'époque, faisiez-vous une distinction sur le degré de profondeur auquel tel ou tel bateau pouvait pénétrer dans les eaux territoriales et qui pouvaient vous décider ou non à agir ? Réponse. Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans les zones de procès, il n'y a pas eu l'affrontement. Mais s'ils dépassaient le procès et qu'ils livraient la bataille, alors nous devions riposter. C'est un peu plus loin, même PV d'audition, question-réponse 21, vous avez dit que les bateaux à moteur vietnamien qui sont entrés sur vos territorialités armés de roquettes B40. Est-ce que c'est correct ? Et si oui, est-ce que cela arrivait souvent ? La réponse est, ils ne pénétraient pas tous les jours sur nos eaux territoriales. Ils le faisaient une fois en passant. Pour ceux qui avaient des armées, ils avaient des armées, ils disposaient de fusils AK et des lance-roquettes B40. Et il y avait des armées armées. Dans certains cas, ils bataient à retraite lorsqu'on les chassait. dans d'autres cas, on leur tirait dessus et faisait sombrer leurs atouts. Nous essuyions également des pertes de notre poteca. C'est naturel, car lors des crises, parfois, c'était nous qui étions blessés. Parfois, c'est nous qui étions blessés. Et dans d'autres cas, c'était une question. Dans les cas où vous rencontrez des bateaux de pêche menés d'AK-47 à leurs bords et de roquettes B40, aviez-vous compris, à l'époque, qu'il s'agissait des forces de la marine vietnamienne qui se faisaient passer pour des pêcheurs ? Je ne peux pas dire si c'était des soldats, mais une fois, on avait déterminé des bateaux. Parce que les soldats étaient menés d'armes. Alors, un complet, qu'il s'agissait des soldats, car ceux, les soldats étaient armés. Mais c'est ma conclusion personnelle, mon opinion personnelle. Je vais poser la question différemment. Serait-ce juste dire que si votre unité détectait à l'intérieur des eaux territoriales, ce n'est pas nécessairement un bateau de pêche vietnamien. Cela ne signifiait pas forcément qu'il s'agissait de véritables pêcheurs, mais bien d'un bateau ayant à son bord des soldats de la marine vietnamienne. Je ne peux pas effectuer cette analyse pour tirer cette conclusion. Comme je viens de le dire, nous étions une force chargée de défendre la frontière. Et à ce titre, en cas d'affrontement armé initié par le camp adverse, il fallait ouvrir le feu à notre tour. Voilà ce qui s'est passé. Maître Coupeux, merci pour ces éclaircissements. Nous venons de parler de bateaux de pêche vietnamien. Mais vous ou votre unité, êtes-vous jamais tombé sur des bateaux de pêche thaïlandais ? Maître Coupeux, merci. Dans le périmètre où j'étais basé, nous n'étions pas à proximité de la Thaïlande, mais bien à proximité de la frontière maritime avec le Vietnam, raison pour laquelle nous n'avons pas eu d'interaction avec les Thaïlandais. Maître Coupeux, je comprends. Toutefois, saviez-vous en quoi consistaient les ordres, les instructions dans la division 164 s'agissant de bateaux de pêche thaïlandais sur lesquels vous auriez pu tomber ? Je ne maîtrisais pas la situation. Mon unité de pointe n'avait pas d'interaction avec les Thaïlandais. Quant à nous, les instructions de l'échelon supérieur consistaient à dire que nous devions agir dans notre espace. Je ne peux rien dire des autres régions où il y a pu y avoir des interactions avec les Thaïlandais. questions ? Pour conclure sur ce thème, je vais donner la lecture des propos du même thème. Propos tenus ici le 2 février 2016 vers 14h20. Il est interrogé sur des bateaux de pêche thaïlandais sur lesquels il aurait pu tomber. Je vais le citer. A l'époque, la plupart des bateaux de pêche thaïlandais ont pénétré dans nos territoires. Nous n'avons pas ouvert le feu contre eux. Bien sûr, nos ressources de défense étaient assez limitées. A la division 164, saviez-vous s'il y avait des instructions visant à tirer ou non sur des bateaux de pêche thaïlandais ? Réponse. J'ai déjà précisé ce point. Mes instructions étaient autres. Concernant les autres unités de pointe, je ne sais pas quelles instructions elles recevaient. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de faux. Je ne dirai que la vérité concernant le travail qui était fait là où j'étais moi, maître Coppe. C'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Donc, si vous ne savez pas, aucun problème. Ne parlons plus de bateaux de pêche, mais plutôt de bateaux contenant des réfugiés venus du Vietnam. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit hier, vous ou votre unité n'avez jamais intercepté quiconque en mer. Cela dit, savez-vous s'il existait une politique générale, un ordre général dans la division 164 concernant ce qu'il fallait faire des éventuels réfugiés vietnamiens qui auraient pu être repérés à bord d'un bateau en train d'entrer dans vos eaux territoriales. S'agissant des instructions de la division, je n'en sais rien. J'ai reçu les instructions suivantes. Il ne fallait pas couler les bateaux de pêche des vietnamiens. Je n'ai pas reçu de telles instructions. Maître Copper, je vais, dans ce cas-là, vous présenter le témoignage d'une personne qui a été interrogée par le co-juge d'instruction international et qui appartenait aussi à la division 164. E3-9699, question-réponse 75. J'avais le cité. S'agissant du travail de la division 164, j'ai entendu Meas Muth faire rapport concernant des bateaux vietnamiens qui étaient entrés dans les eaux territoriales cambodgènes. Son Sen a dit que si ces vietnamiens étaient des réfugiés qui partaient pour la Thaïlande, il ne fallait pas les arrêter, mais les laisser pour suivre leur route. Monsieur le témoignage, étiez-vous au courant de cet ordre donné par Meas Muth concernant les réfugiés vietnamiens tentant d'atteindre la Thaïlande ? Réponse. Je n'ai reçu aucune instruction particulière de la part de la division, dès lors que celle-ci savait que nous connaissions la géographie locale, par exemple, pour ce qui est de l'île de Cortral et d'autres îles. Des pêcheurs étrangers ne pouvaient pas s'approcher du continent. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée concernant de telles instructions. Mes trucs ou peu, pas de problème. Ce n'est pas moi. Monsieur le témoin. Ce même ordre de Son Sen a également été lu au témoin dont nous venons de parler, celui appartenant aux forces navales de la zone Ouest, à savoir un commandant. Et le même jour de février 2016, juste avant 14h14, voici ce qu'il a dit. J'ai entendu parler de cet ordre. La même chose valait pour les Thaïlandais. Si ceux-ci étaient capturés, il fallait les renvoyer en Thaïlande. Quant aux Vietnamiens, même politiques. Je comprends bien que vous n'avez pas été confrontés à des réfugiés thaïlandais pour être exhaustifs. Savez-vous si, à la division 164, il y avait un ordre appliqué en permanence, selon lequel il ne fallait pas agir si l'on rencontrait des réfugiés thaïlandais. Si c'était des vrais réfugiés, il fallait les laisser aller où bon leur semblait. Le président, témoin, veuillez attendre le juge de la Vénérésie. Maître Copé, est-ce que vous pourriez me préciser ce que vous entendez par des réfugiés thaïlandais ? Je connais éventuellement des réfugiés vietnamiens, mais je ne comprends pas très bien à quoi vous faites référence quand vous parlez de réfugiés thaïlandais. Mais je ne sais pas exactement à quoi vous parlez quand vous parlez des réfugiés thaïlandais. Est-ce que vous parlez des réfugiés qui vont au Vietnam ? Maître Copé ? Vous avez raison, juge Lavergne. Je ne parlais pas de réfugiés, mais bien de thaï. En effet, le témoin ne parle pas de réfugiés, mais bien de thaï. Donc, ma question doit être reformulée. Monsieur le témoin, je ne parlais pas de réfugiés thaïlandais, mais bien de thaï. Je suppose toutefois que la réponse est la même, à savoir que si des citoyens thaïlandais étaient découverts, il fallait les laisser en paix et les laisser aller en Thaïlande. D'après vous, est-ce que telles étaient les instructions à la division 164 ? Réponse. Les instructions émanant de la division, responsables des unités de pointe, J'ignore en quoi elles consistaient concernant les thaïs. S'agissant des bateaux de pêche thaïlandais qui n'étaient pas munis d'armes, là, on leur disait de regagner leur propre territoire. C'est seulement s'ils ouvraient le feu sur nous que nous ripostions. Telles étaient les instructions de la division. Thank you, Mr. Witness. Revenons à la question des réfugiés vietnamiens, mais cette fois-ci en termes plus générants. à un moment ou à un autre, savez-vous si, à la division 164, les ordres ont été donnés ou des discussions ont eu lieu concernant la façon dont il fallait percevoir les réfugiés vietnamiens, à savoir comme des ennemis ou comme des gens ordinaires ? Vous vous en souvenez-vous ? D'après ma compréhension des choses, les réfugiés vietnamiens n'étaient pas vus comme des ennemis, puisqu'ils avaient fui le Vietnam pour gagner d'autres pays. Ces gens n'étaient pas armés. Comment donc aurions-nous pu tirer sur eux ? Je vais donner lecture des propos du même commandant de la zone ouest, toujours le 2 février, mais cette fois-ci vers 14h16. Et je vais ensuite vous demander si vous êtes en accord ou non avec ce qu'affirme cette personne. Je cite, concernant les réfugiés vietnamiens, ils n'étaient pas considérés comme des ennemis, mais comme des gens ordinaires, qui craignaient la guerre, tout comme nous l'avions crainte. Ils n'étaient pas perçus comme des ennemis, dit-il un peu plus bas. Peut-on affirmer que vous ou votre unité ou la division 164 adoptiez la même position concernant les réfugiés vietnamiens, à savoir que c'étaient des gens ordinaires qui ne faisaient que fuir la guerre ? Réponse. A mon avis, ces vietnamiens qui fuyaient leur pays n'étaient pas considérés comme des ennemis. Nous, les soldats, nous ne pouvions pas les attaquer ou les maltraiter. Comme je l'ai dit, tel est mon avis. Quant aux instructions de la division, là, je n'en savais rien et donc je ne puis rien dire à ce propos. En effet, les instructions de l'échelon supérieur, c'était que ces gens n'étaient pas des ennemis, mais qu'il fallait les laisser prendre la fuite. Merci pour ces précisions. Abordons un autre thème avec une question de suivi dans le prolongement de ce que vous avez dit hier vers 15h05. Je vais vous citer. En général, les forces vietnamiens nous attaquaient en premier et nous devions contre-attaquer. Fin de citation. Qu'entendiez-vous par là ? Quand vous dites en général ? Est-ce que cela veut dire que c'était presque toujours les forces vietnamiens qui initiaient les hostilités ? Ou bien êtes-vous à vous-même de quantifier dans une certaine mesure votre appréciation ? Je vais vous préciser. En fait, les attaques se produisaient au-delà de notre unité de pointe. Certains affrontements étaient considérés comme mineurs. Lorsqu'il y avait des heures intenses, beaucoup de soldats, de combattants étaient impliqués, y compris des navires, des bateaux. Voilà mon avis. Pour ce qui est des heures sporadiques, je pense que c'était normal. Je pense que c'était normal. Parfois, il y avait un affrontement et nous ne recevions pas de renfort. Parfois, il y a eu des heures, ils sont venus nous attaquer et nous avons contre-attaqué. C'était normal. Il n'y a jamais eu de guerre, au sens où il y a eu un grand nombre de soldats. Il y a eu des heures sporadiques. Parfois, ce n'était pas une guerre d'invasion. Voilà mon avis personnel. Maître Coppe, si j'ai demandé à obtenir des éclaircissements concernant le terme, l'expression « en général », à savoir que c'était en général les Vietnamiens qui attaquaient en premier, « c'est parce qu'un peu plus bas, à 15h14, hier, vous avez dit ceci. Nous n'avons jamais franchi la frontière maritime avec le Vietnam pour entrer dans leurs eaux à eux. » Fin de citation. Votre unité, tout au moins, n'a jamais violé la frontière maritime, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais dans ce cas-là, ne serait-il pas plus exact de dire que les forces vietnamiennes attaquaient toujours en premier celles du Kambucha démocratique et pas seulement de manière générale ? Réponse. Je faisais allusion aux bateaux de pêche. Je parlais des cas où nous essuyions des tirs et où nous ouvrions le feu à notre tour pour les faire quitter nos eaux. Ce n'était pas une guerre d'invasion. Généralement, c'était des bateaux de pêche qui arrivaient. Merci pour cette clarification, M. Wittnes. M. Coppe, je comprends. Merci pour ces éclaircissements. Laissons de côté les affrontements avec les forces vietnamiennes et parlons des instructions de la division 64 concernant les forces de la marine vietnamienne. Et j'aimerais obtenir des précisions sur un point. M. Wittnes. 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 La politique du Cambodge ne consistait pas à envahir un pays tiers. Le Cambodge était un petit pays avec une population limitée. Il nous fallait simplement défendre notre pays. Comme je l'ai dit, le Cambodge était un petit pays, mais il fallait le défendre à tout prix. Voilà quelle était la politique. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu une attaque contre l'île de Khor Chokse, ça, ça a été une invasion. Et donc, nous devions inévitablement contre-attaquer. Et dans ce cas-là, nous nous sommes attaqués mutuellement. Pour ce qui est de l'île Khor Chokse, nous avions peu de munitions. Et donc, nous avons perdu la bataille. Par la suite, nous avons pu reprendre cette île. Voilà, donc, mon avis personnel. Maître Khor. Vos propos ont été confirmés par ce témoin de la force de la marine de la zone ouest. Et ces propos ont aussi été assez largement confirmés par une personne qui a été entendue le 31 octobre 2016, à 15h43. Cette personne a aussi dit ceci, je cite. Les instructions de l'échelon supérieure concernant les soldats en général, c'était que le Cambodge était petit, avec un petit nombre de soldats et une population réduite par rapport à celle du Vietnam, lequel avait plus de forces et plus de populations. Tout d'abord, connaissez-vous cette personne ? Cette personne n'appartenait pas à la division 164, Mais, de nos jours, cette personne est peut-être quelqu'un d'assez connu, puisque c'est un major général à deux galons, ainsi qu'un commandant de la région 5 actuelle. Il s'appelle Ing Pan. Connaissez-vous Ing Pan ? Réponse, oui. Question, que savez-vous à son sujet ? Réponse, pourriez-vous préciser votre question sur Ing Pan ? Me demandez-vous quel est son poste, son rang ? Que voulez-vous savoir au juste à son propos ? Je n'ai pas bien saisi, M. Coppola. Simplement des informations générales. Comment le connaissez-vous ? Avez-vous travaillé avec lui ? Que savez-vous de ses fonctions actuelles ? Réponse. Il fait partie de la zone. C'est un major général. J'ai aussi travaillé avec lui dans cette zone, M. Coppola. Quand exactement a-t-il été votre supérieur ? Était-ce longtemps, après 1979, et si oui, jusqu'à quand ? Réponse. Je ne parlais pas de 1979. J'ai parlé de la période allant de 1975 à 1978. M. Coppola, je comprends. Cela étant... Corrigez-moi si je m'abuse, mais je crois comprendre que le major général Ing Pan a été réintégré aux forces armées royales du Cambodge en 1996, aux côtés de votre ancien commandant, M. Smuth. Est-ce exact ? Savez-vous si c'est exact ? Oui, c'est exact. Et vous êtes un des membres de ces forces armées royales du Cambodge en 1996 qui a été réintégré au sein des forces armées royales du Cambodge ? Oui. Est-ce que vous faisiez partie de ces forces qui ont été intégrées au sein des forces armées royales ? Réponse. Oui. C'est en cette qualité que vous connaissez bien le major général Ing Pan ? Oui. Je vais revenir sur ce qu'il a dit le 31 octobre 2016, et c'est ce sur quoi porte ma question. Vous venez de confirmer que les instructions au sein de leur division 164 ne consistaient pas à attaquer le Vietnam, mais uniquement à réagir, car le Vietnam est un pays bien plus grand, avec une armée bien plus grande. Je vais vous donner une lecture de ce que le major général Ing Pan a dit à 15h43. Il dit, je cite, Permettez-moi de préciser ce point, consistant à la nature de la politique. Les instructions données par l'échelon supérieur aux soldats en général étaient que le Campuchia est petit. Le Campuchia dispose d'un petit nombre de soldats et d'une population bien inférieure à celle du Vietnam, qui a une population plus grande et des soldats plus importantes. Comment le Campuchia peut-il mener la guerre contre le Vietnam ? Il poursuit en disant que c'était toujours les Vietnamiens qui étaient agressifs et non pas les forces du Campuchia démocratique. En question précise à la suivante, il a dit que ces instructions, cette politique, c'était pour les soldats en général. Donc, non seulement à la division 164, mais à chaque seul soldat appartenant aux forces armées révolutionnaires du Campuchia. Savez-vous qu'il s'agissait d'une instruction générale de Son Sen adressée à tous les soldats à l'effet de ne pas attaquer le Vietnam en premier ? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez patienter, l'application à la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais une observation. Une partie de cette citation a été sautée. Et l'instruction était également que le Campuchia a été libéré. Donc, il pourrait être utile pour notre discussion sur ce sujet, sur le temps que nous parlons de ces politiques. Je pense qu'il faudrait avoir à l'esprit la période de temps dont nous parlons. Lorsqu'on s'évoquons ces politiques, M. Coupé, je serais ravi de répondre à cette question. Comme le Président n'était pas présent, il parlait de la fois où il a été envoyé à la frontière avec le Vietnam en mai 1978. Il a également parlé de la période de 1977. Il ne faisait donc pas allusion à la période ayant immédiatement suivi la libération. J'espère que cela précise ma question. Je vais revenir donc à ma question initiale. Monsieur le témoin. Cette politique était à l'adresser à chaque soldat et à l'air forces terrestres navales et aériennes au sein des forces révolutionnaires du Campuchia. J'ai compris que ces instructions étaient appropriées. Je m'excuse. Et je vais vous poser une question. Notre pays est petit et le leur grand. Alors, comment pouvons-nous envahir leur pays ? J'ai compris qu'il fallait protéger nos frontières. C'est ce que nous avons fait. Et nous ne voulions pas créer une guerre car notre pays était petit. Mais si nous étions envahis, alors il fallait reposter. Nous ne voulions pas initier les hostilités. Nous étions comme des fourmis et eux comme des éléphants. Alors, comment pouvions-nous envahir le Vietnam ? Peut-être que votre analyse est différente. Mais si vous étiez en notre place, vous n'auriez pas répondre à cette question que vous posez. C'était là notre compréhension. Nous nous comprenons tout à fait, Monsieur le Témoin. Monsieur le Président, pour finir, j'ai deux ou trois autres questions sur ce même thème. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous citer les propres exacts des deux plus hauts commandants militaires de l'époque. Les propos exacts utilisés par Son Sen et Tamok respectivement. Hier, vous avez indiqué avoir vu Son Sen une fois à Phnom Penh. Voici ce qu'il a dit lors d'une réunion d'une autre division, non pas la vôtre, mais la division 920. Et voici ce qu'il a dit à l'attention du 7 septembre 1976. Le 7 septembre 1976, document 23-799. Monsieur le Président, le Réunion anglais 001-84-781. En pleurs, 00083160. En français, 0032-3916. Son Sen dit ce qui suit. Notre révolution est une révolution socialiste, déjà profonde. Donc, envers le Vietnam, voici notre position. Tout d'abord, nous ne serons pas ceux qui causeront des problèmes. Deux, nous devons défendre notre territoire de manière absolue et ne laisser personne l'occuper ou le violer. Trois, si le Vietnam envahit, nous lui demanderons de se retirer. Et s'ils ne se retirent pas, alors nous attaquerons. Notre objectif est de combattre politiquement et militairement. C'est une citation. Monsieur le témoin, ces propos s'apparentent-ils aux ordres donnés par les hauts dirigeants révolutionnaires aux soldats? Réponse oui, ce sont là les instructions données à tous les soldats. Question. Dernière question. Voici les propos de Tamok, cités par ce même témoin, le commandant adjoint de la Division 1 par la zone Ouest, dont nous venons de parler. C'est le document E3-8752. English here in 00849511. Khmer 007333339. French 01309293. Monsieur le témoin, voici ce que Tamok a dit, selon le commandant adjoint de la Division 1 de la zone Ouest. Je vais citer les déclarations de Tamok. Concernant les frontières, il a donné des instructions aux ennemis de l'extérieur. Louis Tamok a dit, nous devons défendre notre territoire et nous devons être patients. Ne répostez pas lorsqu'ils tirent quelques coups. Ne répostez pas, restez calmes. Si ils ouvrent quelques coups et que nous reviendrons, ça signifie que nous créons un très grand problème. Voici ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que nous devons défendre notre frontière maritime, notre frontière terrestre et notre espace aérien. Fin de citation. Monsieur le témoin, ces propos de Tamok, rendent-ils le compte des instructions, ou reflètent-ils les instructions que vous avez reçues en tant que commandant de bataillon ? Je n'ai pas reçu de telles instructions directes de Tamok. Toutefois, ce discours de Tamok rejoint ma réponse à votre dernière question. C'est ma compréhension personnelle. Vous avez reçu une question de la compréhension d'autres personnes de la politique relative au Vietnam. Vous pouvez me dire où vous avez appris que ce soit. Est-ce que vous avez appris que ce soit sur des informations ? Cela vous avez appris que ce soit dans des discussions. Bien sûr, vous avez appris que vous avez appris que ce soit dans des réunions. Bien sûr, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'instructions. Ou est-ce que ces informations reflètent-ils votre sentiment personnel ? Do you understand my question ? Me compreniez-vous. Les instructions ont été données par Pol Pot à tout le monde. Et comment avez-vous lu son discours dans un journal ou l'avez-vous suivi à la radio ? Question, c'était des documents de Pol Pot. Question, de quels documents parlez-vous ? Avez-vous vu ces documents ? Avez-vous eu des informations sur ces documents ? Avez-vous appris leur existence ? Je l'ai lu. Et l'exempleur a lu également des informations consistent avec ces documents. Conformément à ces documents, je suis fait ça. Alors, quel type de documents étaient-ce ? Etait-ce des ordres écrits, publiés dans le journal ? Ou dans d'autres publications, quel type d'ordre avez-vous lu concernant ces politiques ? Avez-vous aussi un courant à ces profondeurs ? Avez-vous et est-ce que des documents écrits ont été diffusés lors de ces séances pour études? Oui. Réponse oui. Alors, laisse-moi suivre sur ça, M. Wittnes. Juste pour faire en sorte que vous êtes un soldat. Vous avez été soldat. Vous avez dû suivre ou respecter la hiérarchie militaire. Mia Smut était votre commandant suprême. Mia Smut était-il la même chose. Mia Smut, le moins gradé de votre division, a-t-il donné ou répercuté les mêmes ordres, à savoir ne pas causer des problèmes ou ne pas chercher noix au Vietnam? Maître Coppeux, voilà qui est conclument mon interrogatoire. M. le renveret au document E3 par 739, le règne anglais 0053, 26, 86, 86, en commun R00391914, en français, 0050393942. Il s'agit d'un magazine « Jeunesse révolutionnaire » d'aujourd'hui 1975 qui dit l'exacte de la même chose. Donc, ici, vous avez aussi un magazine « Jeunesse révolutionnaire » de 275 qui dit la même chose. On parle d'instructions écrites et il est dit « Au long de la frontière, il est impératif d'être vigilant et ne rien faire qui pourrait créer des troubles avec les États voisins. Il est également impératif de défendre absolument notre pays, de le contraire, de ne pas leur permettre de violer et d'insulter notre pays et notre population. » Fin de citation. Le Président, le moment opportune de prendre une contre-pose pour reprendre à 10h35. Le Président, le Président, veuillez continuer le témoin de la fête d'attente et veuillez le ramener aux côtés de son avocat de permanence dans le prétoire à 10h35. Le Président, c'est suspendu. «Ày, c'est ruiné, c'est à la fin. C'est à la fin. Les bavis, Sous-titrage FR ?